Bonjour, je m'appelle Avdias, je suis promoteur de la ferme 2AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulet golias, nous vendons des oeufs féconds, des poussins d'un jour, nous vendons également des poulet dessiné à la consommation, des poulet tué, nettoyé, emballé, dessiné et livré en fait. Après cela, nous faisons la reproduction des coups 500. C'est une expérience que nous avons commencé il y a de cela quelques mois, et l'expérience suit correctement son cours. Nos géniteurs se portent très bien, la pente évolue également. Je fais cette vidéo pour partager avec vous une information. Normalement, quand nous faisons la reproduction, quand nous faisons le levage en général, c'est pour rentabiliser. Et nous savons tous que l'aliment occupe plus de 80% des dépenses. Un éleveur qui arrive à réduire le coût de son alimentation, c'est un éleveur qui va vraiment rentabiliser sa production. Comme je disais, un éleveur qui arrive à réduire le coût de son alimentation, c'est un éleveur qui va vraiment rentabiliser en fait. Aujourd'hui, le coût de l'alimentation est dur aux intrants. Ils sont devenus qui deviennent très chers, que ce soit le maïs, le soja également. Je ne sais pas combien le maïs est vendu, le kilo de maïs est vendu dans vos pays respectifs. Vous pouvez mettre en commentaire le coût du kilo de maïs et le coût du kilo de soja en fait. Maintenant, comme c'est comme ça, qu'est-ce que moi je fais pour rentabiliser en fait ? Parce qu'un éleveur qui ne rentabilise pas, c'est un éleveur qui ne va pas durer dans le temps en fait quoi. Quand on est versé et qu'on ne rentabilise pas, plus tard on abandonne l'activité là et ce n'est pas le but en fait. Le but, c'est d'avoir une activité qui évolue correctement, une activité qui arrive à faire des entrées, une activité avec laquelle nous rentablisons en fait quoi. Maintenant, pareil moment, qu'est-ce que moi je fais ? Moi, depuis un bon moment, j'ai commencé par utiliser les asticots pour engraisser mes sujets. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les asticots. Les asticots sont une source de protéines très riche en fait. Moi, je l'ai expérimenté sur ma ferme et ça marche correctement en fait. Ça marche correctement. Je produis aussi des asticots que je sèche en fait. Après les avoir séchés, je les mélange avec du maïs et je prépare ma propre pourvente en fait. Tout en respectant les concessions normales en fait. Et quand je le fais, mon cours de pourvente devient très bas et je peux faire, j'arrive à faire un bon bénéfice même si j'ai vendu en fait. C'est comme ça, moi je fais pour rentabiliser en fait. C'est comme ça, moi je fais pour rentabiliser. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai, je vais me faire des vidéos pour bien parler de la position des asticots, comment y arriver en fait, comment pour réussir, comment faire pour réussir le levage là. C'est très simple et quand vous arrivez à le faire, vous allez pouvoir graisser vos sujets correctement. Vous n'aurez même plus besoin d'utiliser le soja, ni la farine de poisson, rien de source là en fait. Vous avez l'énergie, vous produisez déjà la protéine, donc vous passez en l'engraissement à moins de coût en fait. Je dis bien à moins de coût. Je fais l'expérience sur ma ferme et c'est déjà très bon en fait. Moi, je ne commençais pas à produire les asticots depuis l'année passée en fait. Parce que ce fut un temps où chez nous, le sujet est devenu très cher, très cher en fait. Et pour rentabiliser, il fallait trouver une autre alternative. Je me suis fait formé sur la production des asticots à partir des moustodales noix bien sûr. A partir des moustodales noix bien sûr. Et j'ai commencé par produire moi-même ma source de poutéine. Et dans la préparation de ma province, je l'utilise pour engraisser ma poulet de chair, ma poulet goliate également. Et le résultat est très bon, le résultat est très bon en fait. Le résultat est très bon. Je fais cette production là, à partir des mouches soldades noix. Et vous savez, il y a deux types de mouches pour produire ces asticots là. Il y a les mouches soldades noires et les mouches domestiques que nous voyons. Mais la mouche soldades noires produit des asticots. Gros d'abord, des asticots sans aucun risque de maladie pour vos sujets en fait. Donc c'est ce que moi avais fait sur ma femme pour rentabiliser en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des asticots, de cette production là, de cette culture là. C'est une bonne production, c'est un bon business également. Et c'est très rentable. Et je tiens à partager cette information avec chacun de vous. Si vous arrivez à faire cette culture, vous allez produire vos propres protéines et rentabiliser. Je vous assure, je le fais, ça marche également. C'est cette information que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo là. Comment produire l'alimentation pour ces sujets à moins court. A partir des asticots, pas des asticots qu'on peut produire chez soi-même en quantité voulue en fait. Dans la prochaine et dans les prochaines vidéos, je vais plus parler de ça également. Et chacun de vous pourra avoir plus d'informations sur ça. Pour ne plus rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne massivement. Pour me soutenir d'abord, pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Activez la cloche de notification également. Que Dieu bénit chacun de nous. Et bon week-end à chacun de nous.